Alors Cyril, ici même, ça fait plaisir de revenir ici au Havre sur la plage pour le Festival du Polar. En plus c'est la 20e édition, 20e anniversaire et j'ai la chance pour démarrer ce festival d'avoir à côté de moi le lauréat du prix du Polar 2019, Jackie Schwarzman. Bonjour Jackie Schwarzman. Bonjour. Alors en 2019, vous avez reçu le prix. Quel a été votre ressenti au moment ? Parce que vous étiez quand même, il y a quand même beaucoup de romans en compétition. Comment, quel sentiment on a à ce moment-là quand notre nom est lu ? Bah j'étais très surpris déjà parce que, bon, alors j'étais pas au courant et je me souviens d'ailleurs que je voulais absolument m'acheter un pull marin. Donc je suis parti du salon pour chercher un magasin en ville, ce qui a fait un peu paniquer tout le monde, je comprenais pas pourquoi. Parce qu'elle me disait, tu reviens bien, tu sois à l'heure pour la remise du prix tout à l'heure. Et ça m'a même pas mis la puce à l'oreille, c'est de dire si je suis malin. Et non mais du coup, d'autant que j'ai eu un parcours scolaire plutôt moyen de gagner un prix, ça me réconcilie avec ça, avec la compétition. Non, non, j'étais très content. Justement, j'ai lu sur votre fiche que vous avez enchaîné plein de petits boulots. Est-ce qu'il y a toujours de la place et le temps pour l'écriture ? Plus maintenant ? Bah maintenant, j'ai fait que écrire. Depuis trois ans, depuis mon passage ici finalement, je suis en train de réaliser. Non, non, c'est un hasard. Donc là maintenant, je suis hyper heureux parce que je travaille cinq, six heures par jour à fond. Du coup, je peux multiplier les projets, faire de la bande dessinée, du cinéma, des scénarios. Vous touchez un peu à tout en fin de compte ? Bah oui, j'essaie. J'essaie de proposer des nouveaux projets dans des secteurs différents. Comme la bande dessinée, au départ, je connaissais personne en BD. J'ai proposé des projets, il y en a qui ont été retenus. Donc maintenant, j'ai une vie de scénariste de bande dessinée. Et puis, je travaille aussi sur des adaptations de mes romans pour le cinéma. Je suis sur deux projets là, comme scénariste. Cinéma ou série télé ? Alors a priori, c'est plutôt pour le cinéma. Mais notamment, je travaille à l'adaptation du dernier, Casso. Mais le producteur m'a annoncé que ce serait plutôt directement pour une plateforme. Parce qu'il y a comme une difficulté à financer les projets pour le cinéma. Le Covid est passé par là. Et je crois que les cinémas ont perdu 30% du public qui n'est jamais revenu. Alors au début, vous avez choisi le polar. Pourquoi avoir choisi le polar ? Et pourquoi avoir choisi ce genre ? Depuis quand vous écrivez des polars ? Et pourquoi avoir choisi ce genre ? Bah écoutez, je ne sais pas. Non mais c'est marrant. Alors je suis un grand amateur de polar comme lecteur, déjà. Mais c'est drôle parce que pendant des années, j'ai essayé de faire des polars. J'ai essayé de copier les Elroy, Connelly, etc. Et je faisais des romans qui n'étaient pas très bons. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, puis de faire ce qui pour moi était de la littérature blanche. Et c'est là que j'ai été publié et qu'on m'a dit, mais c'est un polar. Donc j'ai eu une histoire un peu de rendez-vous raté. Mais c'est un genre qui me va bien, je suis bien dedans. Et c'est générique, c'est très large. Ça permet une grande liberté. Justement, parlez-nous de ce fameux Casso, votre dernier roman. Il est sorti il y a longtemps ? Il est sorti en 2021. Et donc le pitch, c'est le sosie parfait de Mathieu Kassovitz. Donc qui se fait passer pour lui, c'est un arnaqueur. Et puis ça, il en arrive dans mon histoire, il en arrive à une évidence. C'est qu'il doit produire la suite de la haine. Alors pour de faux, évidemment. Il veut détourner le budget d'un long métrage. Voilà, c'est son casse du siècle. Voilà, ça c'est le pitch. Évidemment, ça ne se passe pas bien. Et justement, Mathieu Kassovitz, vous l'avez rencontré, il est au courant de ce livre, je suppose ? Oui, il est au courant, je l'ai rencontré. Donc il y a une adaptation cinéma en cours. A priori, le problème des projets cinéma, c'est que ça peut s'effondrer à tout moment. C'est très compliqué. Mais pour l'instant, c'est dans les tuyaux. Lui est d'accord, il est intéressé, il a lu le bouquin, il trouve ça marrant. On en est là. Ce n'est pas fini, mais c'est engagé. Justement ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs, quand on est auteur et que c'est repris, justement, adapté au cinéma, est-ce qu'on a son mot à dire ? Est-ce que vous pouvez aller aussi des fois sur les lieux de tournage ? Vous dire non, là, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on a quand même un peu son mot à dire ? Alors, normalement, pas du tout. Mais moi, j'ai réussi à m'imposer comme scénariste. Donc, du coup, j'ai mon mot à dire au niveau de l'étape de l'écriture du scénario. Mais en revanche, c'est un travail d'équipe. Le cinéma, il faut oublier le côté auteur tout seul qui décide de tout. Là, on est une équipe qui a des... On m'a dit, on est capable de me dire, ça, c'est nul, tu me le changes. Il faut l'accepter, sinon, ça ne marche pas. Et en revanche, sur le tournage, le patron, c'est le réalisateur. Je pense qu'on est invité. On peut être invité sur le tournage pour regarder comment c'est. Mais il faut se mettre dans un coin et surtout ne rien dire. Vous avez parlé qu'il est sorti en 2021. Il aurait dû sortir en 2020. Vous avez été aussi victime, malheureusement, de l'effet Covid. Ou justement, vous l'avez écrit pendant le Covid. Non, moi, ça s'est fait. Le calendrier, c'était mon calendrier. C'est un hasard. Mais non, je n'ai pas eu de décalage. J'ai sorti une bande dessinée chez Dargo qui s'appelait Stop Work. Avec Morgane Navarro au dessin. Qui, elle, a été décalée. Elle devait sortir en mars 2020. Donc, en plein, quand il ne faut pas. Donc, on a réussi à la décaler au mois de mai. Mais je crois que les ventes en ont quand même souffert. Même si on a pu le décaler un peu. Donc, voilà. J'ai quand même eu ma sale histoire avec le Covid. Et vous avez des projets, là, futurs ? Une autre écriture ? Oui, alors là, je suis en train d'écrire mon prochain roman. Je suis en train de terminer, même. Qui sortira donc toujours au seuil en février 2023. Je suis sur un long métrage comme scénariste. Donc, sur le projet d'adaptation de Casso. Et puis, là, j'attaque un projet de bande dessinée. On suivra. Vous avez un site, les réseaux sociaux. Comment ? Vous avez un site, les réseaux sociaux. On peut suivre un peu votre actualité. Alors non, j'ai une page Facebook. Mais que je ne tiens pas bien. Non, je suis complètement nul. Pour ce qui est de la promo, des réseaux sociaux, etc. Je n'ai pas de page. Mais il y a un Facebook, en tout cas, où on peut m'envoyer des messages. Je réponds toujours. Ok. Est-ce que vous avez d'autres passions ? Le foot. D'ailleurs, je sors un bouquin en septembre pour m'expliquer ma passion pour le foot et notamment l'équipe de France. Ah, en ce moment, bon. Ils sont en rodage. Ils font des essais. Ils sont un peu fatigués. Oui, mais à la fin, ils gagnent. Donc, c'est... Non, non, mais... Non, mais je suis plus fan de l'équipe de France que d'un club en particulier. Je suis un peu lyonnais, quand même. Mais voilà. Et sinon, la course à pied. Et vous savez qu'ici, il y a le club doyen. Le BAC, c'est le club doyen du foot. Le Havre est le club doyen au niveau du football. Non, c'est Sochaux. Non, je vous taquine parce que Sochaux, c'est chez moi. Non, non, mais je ne le savais pas. Donc, Le Havre est doyen. Mais ils sont en quelle division, Le Havre ? C'est en Ligue 2. Je pense que ça fait 12-13 ans, je crois. Et je pense que pendant ce temps-là, ils continuent bien à rester. C'est même Paul Le Gouen qui est entraîneur ici. Ah, j'adore Paul. C'est Lyonnais qui a connu les mêmes groupes. Oui, oui. Vous êtes entre de bonnes mains. Un dernier mot pour ces 20 ans. Ça doit vous faire plaisir de revenir en plus avec du beau temps, la mer et le soleil. Ça doit un peu vous changer des halls d'exposition. Ah oui, non, mais là, c'est idéal. En plus, comme je vous disais à l'instant, moi, je suis du Besançon. Donc, quelle que soit la direction, on est à 800 kilomètres de la mer ou de l'océan. Donc, moi, je suis comme un enfant, là. Voilà, c'est vraiment idéal. Comme vous dites, il fait un temps magnifique. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un peu de monde. C'est vraiment très bien. Oui, les gens l'attendaient, ce 20e anniversaire. Parce que ça a été raté combien ? Deux ans ? Deux ans. Oui, non, mais là, j'imagine qu'il va y avoir des foules demain. Je pense. Écoutez, merci, Jackie Schwarzman. Et puis, on vous laisse avec vos lecteurs. Merci à vous.